salut les amis c'est Raimoun alors tout va bien en ce moment et oui tout va bien vous êtes sans doute au courant de ce qui s'est passé à nice moi perso voilà vous connaissez mon point de vue c'est pas les choses que j'ai envie de nourrir je pense que il ya plein de trucs à dire mais avant de parler un peu plus en détail je voulais vous je voulais vous demander quel était à votre avis l'attentat le plus drôle j'imagine que certains connaissent déjà la réponse et c'est l'attentat le plus drôle c'est le cirque parce que alors là la moitié des auditeurs ils sont partis voilà où ils sont en train de me lancer des tomates c'est pas grave moi j'en ai ras-le-bol de l'instrumentalisation j'en ai ras-le-bol que encore une fois on nous serve des infos de cette sorte et toute la population regardez ça fait quoi même pas 24 heures et déjà on dit je suis nice avec les drapeaux français le patriotisme et donc ça va nous mener à quoi à l'ultra sécuritarisme c'est toujours pareil la prochaine fois ce sera quoi ce sera marseille ce sera toulouse ce sera une autre ville alors là ils ont essayé de changer le scénario pour faire genre bon c'est pas pareil ils ont fait genre c'est un mec qui tape dans des dans des gens avec un camion moi je compatis parfaitement à ce qui s'est passé je suis entièrement d'accord par contre c'est quasiment sûr que c'est une instrumentalisation c'est quasiment sûr que la personne qui a fait ça ça se trouve était dans un état psychique troublé et que elle n'est pas la seule elle ce n'est pas de son propre gré qu'elle a fait ça il ya quelque chose derrière il ya toujours les événements nous l'ont prouvé je l'ai déjà dit les événements nous l'ont prouvé on avait retrouvé les cartes d'identité au wall trade center on avait retrouvé les cartes d'identité à charlie hebdo et puis après on remonte les sources et on voit bien que quand on remonte les sources c'est toujours des des trucs des manipulations étatiques qui veulent vous mener à la peur et la peur ça vous fait consommer voilà donc si vous consommez vous êtes de gentils citoyens parce que vous favorisez le commerce qui arrange bien aussi les boursicoteurs donc je vous suggère d'être heureux d'être positif et de pas vous embourber dans la masse d'horreur et de mélancolie qui vous attend si vous regardez les infos toute la journée parce que c'est un égrégore que vous allez créer en faisant ça c'est une forme pensée généralisée et la tristesse la tristesse de groupe n'est pas la vraie compassion la tristesse de masse c'est une manipulation c'est une dissociation de l'esprit pour moi déjà en 1860 gustave lebon dans la psychologie des foules l'avait déjà dit la théorie des groupes le prouve c'est que quand on est en groupe on est beaucoup plus facilement influençable à cause du sentiment d'unité de patriotisme qui est totalement anti naturel finalement donc soyez heureux je vous en prie soyez heureux faites des sourires faites vous des câlins faites vous des bisous dites vous des belles choses ne parlez pas de ça parce que vous allez nourrir ce que veulent ceux qui veulent vous faire consommer vous faire peur pour voter à droite ce sont cet enchaînement de choses pour voter à droite pour voter fn on sait très bien que le fn ne sera jamais élu mais s'il y a plus de voix fn il y aura forcément plus de gens au deuxième tour qui vont sans doute après voter en masse à gauche ou à droite donc on va dire oh super ils nous ont sauvé du fn voilà tout est calculé en profondeur si vous y réfléchissez bien réfléchissez bien alors soyez positif moi je suis pur innocent et rempli de joie et je vous souhaite aussi d'être pur innocent et rempli de joie la vie est belle la vie n'est pas triste la vie n'est pas terrible la vie on peut la partager tous ensemble sans rentrer dans un drame pseudo national là salut les amis n'oubliez pas de vous connecter à votre coeur et vous verrez que tout ça c'est une illusion ce n'est que de l'illusion il suffit de lire un petit peu lisez le magazine top secret par exemple lisez écoutez des journaux alternatifs sur youtube il y en a plein des gens qui font des critiques et regardez déjà dans deux trois jours on va voir des personnes qui vont nous dire c'est coups utilement qui vont nous dire regardez à cet élément là et cet élément là qu'il fallait prendre en compte à tiens c'est bizarre et pourquoi la police n'en a pas parlé et comment ça se fait que depuis le depuis que les a des affaires de karachi les attentats depuis tout ce temps là avec le nombre d'attentats qui s'est passé comment ça se fait que ce genre de choses est encore en train de se produire la sécurité avait censé avoir été renforcée et non il y a quand même quelqu'un qui peut faire ce genre d'horreur quoi donc c'est bien que on l'a laissé faire l'autre jour j'ai regardé un dossier sur kennedy l'affaire kennedy et ben tout a été fait pour que la police soit ils étaient ailleurs soit ils étaient dans l'enfer où il y avait des pots de vin et de l'argent sous la table donc c'est cousu de fil blanc c'est cousu de fil blanc ne vous laissez pas avoir je vous en prie ne vous laissez pas avoir gardé l'amour au fond de votre coeur connectez-vous à votre famille connectez-vous à vos amis connectez-vous à l'essentiel c'est que nous sommes de nature nous sommes des êtres heureux nous ne sommes pas des êtres malheureux on n'est pas là pour être triste on est là pour partager du bonheur voilà et si on partage tous du bonheur les gens qui sont potentiellement en trouble psychique ils vont ressentir ce bonheur un jour ou l'autre tôt ou tard et ils n'auront même plus envie de faire ça on n'aura plus ces problèmes une société heureuse n'est pas une société qui va consommer donc ça ça dérange l'état donc voilà c'est pour ça aussi que l'état nous met dans des égrégores de de noirceur et de sombre sombritude c'est un calcul commercial politique calcul des lecteurs de toutes sortes il y a des pièces du puzzle qu'on ne connaît pas mais très vite vous pouvez le voir comment ça se fait que à six mois d'intervalle il y a tout un attentat même pas après bruxelles et donc ils vont nous sortir encore le discours d'être à sécurité puis la puce RFID qui est en train de d'arriver sur les marchés quoi donc bon bref je vais pas continuer j'espère que vous avez compris mon message et il ya du soleil aujourd'hui alors sortez allez faire la bringue allez faire la fête positivez la vie elle est belle la vie à les oiseaux et les armes et le soleil la nature qui vous montre que la beauté elle est là pensez-y regardez ouvrez les yeux ne regardez plus la télé ce n'est que des mensonges ce n'est que des mensonges ou alors arte et les léopards avec les gazelles ça c'est sympa voilà salut les amis c'était raymond et n'oubliez pas une émission par semaine sur radio libre audio la radio positive du bonheur ciao